coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur le premier kit je vais présenter les kits maintenant on va les faire donc sur le premier le numéro 1 donc j'ai pris ma console elle est sur le socle parce que je croyais qu'il y avait de la batterie mais en fait il y en a plus donc du coup elle charge sur ce socle là, là c'est la little donc je pense que ça marche quand même parce que mon autre elle est en train de charger sur ma télé, elle reste sur ma télé donc hop je vais la mettre là dans le coin et puis comme ça je pense que vous verrez quand même ce que je fais donc on va la pousser pour l'instant on va ouvrir le kit ensemble j'ai juste défait la lanière celui-là je ne l'ai pas ouvert je ne sais pas ce qu'il y a dedans donc je crois que dans un premier temps il faut mettre directement le jeu dedans alors je suis en galère il n'y a pas des on allait pas l'envoler donc là ils disent bien dans la boîte que là il faut mettre le jeu dans la console donc là on a des accessoires et comme je vous ai expliqué chaque objet qu'on va construire a sa couleur donc ça pour l'instant on va mettre de côté je vais vous présenter la boîte donc il y a pour faire la manette je vais peut-être zoomer sur la table directement la manette, la maison, le piano, la canne à pêche et la moto donc là ça fait 5 kits dans un kit il y a 5 objets à faire donc là aujourd'hui on va faire une vidéo sur la manette si c'est pas trop long peut-être que je ferai à côté de la maison mais on verra mais sinon une vidéo par kit par objets à construire donc ça va vous faire pas mal de vidéos sachant que j'ai 3 kits 3 kits à faire et donc dans chaque kit il y a plusieurs objets donc là hop donc là le petit jeu ça va faire un alors j'aurais dû l'ouvrir avant il y a une mise à jour j'espère que ça va aller vite ça va faire un petit bout de temps que je l'ai voulu qu'on l'ait voulu nous à la maison pour nous pour les enfants mais voilà on attendait parce que ça coûtait extrêmement cher mais là vu qu'on les a trouvés en promo on en a profité donc là on a des petits autocollants ou peut-être du double face je sais pas ouais peut-être du double face et là on a une corde vous savez pour faire la canne à pêche peut-être la corde des anneaux des petits trucs noirs des élastiques une corde bleue une corde orange donc je sais pas ça on va mettre ça là c'est en train de finir de télécharger donc logiquement je pense qu'on commence par le A je sais pas donc hop donc là hop donc là ils disent voilà construire donc après il suffit de suivre les instructions donc là ils expliquent qu'il faut plier alors qu'est-ce qu'ils nous disent suite alors fabriquez ton joy-con donc détachez cette pièce de la planche A avec délicatesse pour la plier donc bah du coup je pourrais pas la mettre dans le joker euh euh non parce que les jokers ils sont de l'autre côté aussi et du coup bon tant pis donc dans la partie A euh c'est sur laquelle la plaque où il y a la maison ah oui donc c'est cette partie là qui est là tac 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 est-ce que ça se détache tout seul j'ai pas l'impression j'ai l'impression que ça se détache pas ah bah non mais j'en ai deux il y a deux plaques l'une dans l'autre je me disais je me disais ça a l'air d'aller ça a l'air de se défaire très facilement aussi voilà donc là j'ai la partie qui me lise maintenant je remets ça là ensuite qu'est-ce qu'il me dit alors laissez votre console en charge pendant que vous construisez ça a l'air d'être un peu compliqué là ça donc là ils disent voilà ils vous montrent que si vous laissez le doigt plié vous pouvez faire tournoyer la pièce là vous pouvez agrandir pour voir si vous avez besoin de voir des choses je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse alors attendez touchez l'écran avec votre doigt et faites glisser pour déplacer la caméra dans la direction voilà je ne comprends pas cette histoire où il faut appuyer 36 fois dessus donc là alors comment on fait attention le recto et le verso sont là le secret pour réussir le toy con et de plier bien net appuyer fortement sur les lignes de pliage ah il faudrait s'appuyer en fait donc là ils me disent de plier déjà la première partie donc eux ils prennent déjà on va enlever ce qui n'a rien à voir avec ils prennent cette partie là voilà donc du coup je vais mettre sur le côté pour suivre et et on va le monter ensemble il y a beaucoup de lignes de pliage plier toutes les lignes une par une en appuyant bien fort donc hop ceci je garde la console devant et que j'essaie de faire en même temps ça ne va pas le faire donc là il y a encore une ligne de pliage là il y en a une là une là une là et voilà là tout est fait donc là il montre toutes les lignes de pliage à faire en même temps comme ça je vérifie que j'en ai pas oublié là ils disent que la languette il faut faire très attention parce que si on l'a plus on ne peut plus construire et comme je pensais il faut insérer la languette dans la fente qui est là donc ça pour l'instant c'est un truc assez simple c'est le premier c'est super simple et je pense que ça on fait ça là et on met ça là on va vérifier voilà on retourne on plie on plie et on plie voilà et ça ça sert à remettre un joy-con donc ça c'était assez simple non plus que le joy-con que vous avez sous la main oui bah non je ne l'ai pas sous la main donc j'ai fini ouais voilà donc comment c'est pour de vrai donc là vous avez une animation j'aurais dû vous la tourner vous n'auriez plus voir donc là il dit quoi la voiture téléguidée le piano donc on a là il vous explique là il vous explique tout ce que vous avez et que vous pouvez construire donc le A ça a l'air d'être la maison mais est-ce que ça va pas être un peu beaucoup compliqué non ou piano peut-être je sais pas bon bah on va prendre ce qui m'a l'air d'être le plus simple pour l'instant c'est euh 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 voiture téléguidée la maison le piano la voiture ah oui vous avez les temps là j'avais pas vu il y a les temps devant donc la voiture téléguidée 10 minutes euh la canne à pêche 90 minutes à 150 minutes la maison 120 à 180 la moto 90 à 150 minutes et le piano 150 à 210 minutes alors je sais pas du coup je vous ai dit que j'allais les faire avec vous tout en ligne mais je suis pas sûre donc là je vous montre hop donc là nous allons procéder à deux étapes donc je remets sur le côté étape 1 sur 2 nous allons fabriquer des antennes de la voiture donc là ils disent qu'il faut prendre le kit A vert le A mais de couleur vert donc c'est pas lui ça c'est le le A vert vous voyez bien là on voit qu'il y a la tech en mode donc ça je vais décaler de ce côté voilà et il faut que je décroche cette partie là j'ai rien fait avant pour tout faire vraiment en vidéo avec vous mais après pour les trucs qui sont peut-être un peu plus long peut-être que je ferai en vidéo quelques trucs et hors vidéo je ferai peut-être des choses aussi donc là il faut l'antenne hop voilà ça pour l'instant on n'a pas besoin on leur suivra ils disent que le reste des pièces pour l'instant on leur met dans la boîte la plaquette donc c'est bien ce qu'ils disent les zones imprimées vont toujours au dessus et non en dessous donc là il me montre il me montre qu'il faut faire tous les plis comme tout à l'heure donc là il faut que je détache là là il y a des trucs qui ne servent à rien donc ça détache aussi donc là il montre à faire les plis ça je pense que ça sert à rien oui eux ils les ont vidés déjà donc hop 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 j'espère que ça va vous plaire je suis désolée il y a une moto qui est passée c'est le problème d'ici c'est qu'on entend les motos qui passent tout le temps qui font un bruit d'enfer alors j'ai ma petite qui a la sieste voilà et voilà donc voilà là j'ai fait tous les plis hop ça c'est fait dommage c'est qu'il faut rester appuyé sur le bouton pour que ça s'anime et du coup le temps que moi j'ai eu le temps de tout faire alors que il n'y a pas je ne sais pas s'il n'y a pas un truc pour mettre en automatique alors suivant suivant il plie toutes les languettes ça s'est déjà fait ouais j'ai compris donc là ils nous mettent comme ça donc là ils disent de faire ça comme ça de remonter ça de faire ça et d'enfiler comme ça ok donc du coup de l'autre côté pareil hop donc je ferai des là je monte juste dans une autre vidéo je vous ferai des essais pour vous montrer comment ça marche si ça fonctionne bien donc voilà là c'est fait donc ils disent qu'on peut retourner et mettre debout comme ça et que ça tient maintenant nous allons construire la deuxième partie poser la pièce imprimée vers le bas et faire les plis côté imprimé vers la table et là l'antenne est prête et l'antenne elle va se poser sur la console alors ça je peux je vais aller chercher la console par contre ce qui m'embête c'est que les tolcons ils n'étaient pas avec je vais regarder s'ils sont de l'autre côté désolé pour le bruit ils sont là donc par contre je ne rentrerai pas sur la console puisque de toute façon je n'ai pas mis le jeu dessus donc on ne peut pas jouer mais c'est pour vous montrer donc en fait ça l'antenne elle va dans ce sens là et on la fixe comme ça voilà comme ça hop tout bêtement c'est génial donc ça là c'est ça que monsieur il se sert voilà donc ça donne ça ça défend la console au passage donc ça c'est fait donc du coup je pense que ça prend un certain temps quand même alors mais les dual icons je ne sais pas si je peux les activer je ne sais pas si je vais même les détecter sur cette console là on va tout de suite ah dis-moi pas que si on ne les connecte pas on ne peut pas continuer ah ils vont me casser les pieds parce qu'en plus je ne sais pas comment si le plus il va là donc comment on les inscrit parce que là du coup ils ne veulent pas que si je ne les connecte pas je ne peux pas les mettre ah mais ça c'est c'est dommage parce que bon alors du coup je vais réinsérer le jeu là-dedans mais comment je vais faire maintenant je ne vais pas pouvoir non plus bon alors je vais couper je vais tout réinstaller dans celle-là et on va continuer avec celle-là à tout de suite j'ai repris l'autre console du coup de monsieur j'ai réinstallé le jeu alors par contre c'est un peu embêtant parce qu'il vous faut reprendre du début donc c'est un peu casse-pied on ne peut pas sélectionner j'ai dû revisionner ah désolé j'ai dû revisionner tout depuis le début et là vous voyez je suis arrivée à l'étape du de la voiture téléguidée et du coup il me demande de tout faire donc là je vais repasser tac 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 je trouve que c'est bien pour l'instant ça a l'air d'être bien c'est cool c'est créatif mais le fait qu'on ne peut pas passer comme on veut franchement c'est un petit peu embêtant et que quand on a fait déjà les étapes on ne puisse pas zapper les étapes allez c'est un peu long franchement moi je trouve ça un peu long je comprends pourquoi il demande autant de minutes pour construire les autres parce que en fait ça prend un temps fou à regarder les pliages les machins alors que alors qu'on a bien compris comment ça se montait allez pourquoi on ne peut pas aller plus vite parce que vous n'avez pas une solution pour aller plus vite il n'y a pas une vitesse de réglage ou quelque chose il y a quelqu'un qui s'y connait qui peut me dire voilà la voiture téléguidée est prête l'antenne aussi elle est prête allez dépêche-toi dépêche-toi donc voilà l'étape 2 c'est où on en était donc là alors ils disent bien qu'il faut reprendre je vais revenir dessus oh là là mais qu'est-ce qu'il me fait mais non je ne veux pas quitter bébé 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 voilà donc là ils nous disent bien en 2 fixer le machin sur la console donc ça on va le faire il faut que je rezoome je crois qu'il y a l'intérêt de faire attention comment on les met et tout parce que sinon ça va vite s'allumer les suivants donc là donc là hop ça on va le mettre dans le même sens je vais pousser la console pour vous montrer c'est dans ce sens là hop donc suivant ah ok donc là hop celui-là qui est plus je le glisse là voilà et celui qui est moins et voilà dans ce sens voilà donc du coup suivant on est reparti sur l'étape 2 oh là là mais j'ai la poisse je vais aller s'appuyer allez dépêche-toi vous voyez voilà dès que vous faites une fausse manip ça repart en arrière et ça c'est pas c'est pas génial donc là fini voilà fini on va s'appuyer donc je sais pas s'il y a un test donc là on peut accélérer quand même c'est déjà pas mal les Joycon ne semblent pas parfaitement stables pas d'inquiétude c'est ça qui vous permettrait à votre voiture d'avancer ok donc voilà on peut jouer maintenant donc là on va pouvoir la tester et l'autre je voulais vous montrer j'ai pris un autre Joycon et voilà ça fait ça qu'on le met dedans vous avez juste l'emplacement pour la gâchette voilà donc là il dit quoi ah oui mais il m'a détecté l'autre Joycon rose à la place donc ça va pas le faire il faudrait que ça c'est celui-là qui s'est détecté ah oui mais comment je vais faire je veux pas que alors je vais éloigner attendez le Joycon pour plus qu'il s'est détecté par celui-là je vais le remettre maintenant je l'ai mis dans une autre pièce donc je pense que ça devrait être bon je vais resélectionner avec celui-là pourtant là j'ai les deux qui sont machinés donc là on va mettre réessayer alors celui-là il est pas il est pas ok ou quoi alors je sais pas pourquoi il y a le jaune le jaune qui ne marche pas on va le redésamarrer donc je vais essayer de la faire avancer quand même du coup il y a un problème avec le Joycon là il est connecté donc je vais le replacer voilà voilà avec celui-là alors je sais pas pourquoi il y en a un qui fonctionne pas mais bon je verrai ça ultérieurement hors vidéo et donc du coup vous habillez sans celui-là je sais pas pourquoi il veut pas mais celui-là si j'appuie bon ça fait un bruit d'enfer quand même alors je sais pas si il y a un problème de de l'air bouger alors je sais pas trop bon ça va pas trop bouger mais bon voilà donc voilà pour ma première vidéo le kit est fait au complet je pense que en construire un autre ça serait un petit peu un peu chaud alors je voudrais juste j'aurais bien aimé savoir pourquoi ça veut pas fonctionner je sais pas donc voilà donc là ça me met que maintenant quand je vais dans jouer je peux jouer la voiture téléguidée de toute façon j'ai des Joy-Con qui fonctionnent pas très bien et ça c'est vrai donc est-ce que ça vient des Joy-Con ou est-ce que ça vient d'autres choses je sais pas parce que là si je fais pourtant là les Joy-Con ils fonctionnent mais là quand j'appuie vous voyez quand j'appuie là ça me fait vibrer celui-là je comprends pas pourquoi bon bah je vais essayer avec d'autres Joy-Con puis je verrai bien voilà donc voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une un prochain montage voilà bisous 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 bisous